Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder l'aide financière exceptionnelle qui peut être délivrée par l'Ursaf. En effet, pour ceux qui n'ont pas pu avoir le fonds de solidarité prévu par le service des impôts, ils peuvent faire une demande auprès de l'Ursaf d'une aide exceptionnelle financière. Nous allons alors voir qui est éligible pour cette aide financière exceptionnelle et comment remplir le formulaire pour faire votre demande auprès de l'Ursaf. Aujourd'hui nous allons voir les dispositifs d'aide financière exceptionnelle prévus par l'Ursaf et le CPSTI pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité prévu en matière d'impôts. En effet, si vous n'êtes pas éligible au nouveau fonds de solidarité mis en place, vous pouvez quand même faire une demande d'aide financière exceptionnelle du CPSTI auprès de l'Ursaf. Cette mesure également appelée aide au titre de l'action sociale est destinée à tout type d'entreprises qui vont rencontrer d'importantes difficultés économiques. Ainsi, si vous êtes travailleur indépendant et que votre activité a été impactée par la crise sanitaire COVID-19, vous pourrez leur demander à bénéficier d'une aide financière exceptionnelle d'une prise en charge de vos cotisations au titre de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, CPSTI. Alors, il faut d'abord savoir qui est concerné. C'est tous les travailleurs indépendants qui sont affiliés, quel que soit leur statut. Ainsi, ils peuvent bénéficier s'ils répondent à certains critères d'éligibilité. A savoir, le premier critère, c'est ne pas être éligible au fonds de solidarité de l'État, donc mis en place par l'État et géré par le service des impôts. Ensuite, il faut avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation. Il faut avoir été affilié avant le 1er janvier 2021. De même, il faut être concerné de manière significative par des mesures de réduction de suspension d'activité. Il faut être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019. Ou alors, en cas contraire, avoir un échéancier en cours. De même, pour les auto-entrepreneurs, il faut que l'activité indépendante soit l'activité principale. Il faut également avoir effectué au moins une déclaration de chiffre d'affaires différent de zéro avant le 31 décembre 2019. Cette aide va se décliner en deux possibilités, à savoir soit avoir une aide financière qui va constituer une somme d'argent qui vous sera versée, ou alors une prise en charge totale ou partielle de vos cotisations et contributions sociales. Malheureusement, ce n'est pas vous qui pouvez décider, c'est l'URSSAF qui va choisir l'option qui vous est accordée. De même, quel est le montant ? Il faut savoir que c'est une application au cas par cas avec un montant maximum qui va osciller entre 500 et 2000 euros en fonction des situations rencontrées. Alors, on va voir maintenant comment faire sa demande, comment remplir le formulaire spécial pour faire cette demande auprès de l'URSSAF. Donc, il faut savoir que pour bénéficier de cette aide financière exceptionnelle, il faut télécharger le formulaire, je vous ai mis le lien en description, qui va être disponible sur le site de l'URSSAF. Il va falloir renseigner toutes les informations utiles, personnelles et professionnelles qui vont permettre à l'administration d'étudier votre cas et d'étudier au mieux votre situation pour savoir quelle option, soit le versement d'une aide financière ou une minoration de vos cotisations sociales ou contributions sociales. Il faut savoir qu'il y a quatre parties au niveau du formulaire. La première partie, c'est la partie cotisant. Donc, on va remplir son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, son numéro de compte TI. Pour le numéro de compte TI, il faut savoir que c'est votre numéro de travailleur indépendant. Donc, il est composé entre 12 à 18 caractères. Vous pouvez le retrouver sur vos documents d'identification présents sur votre espace personnel au sein du site de l'URSSAF. Ensuite, on va vous demander votre catégorie d'activité. Donc, à savoir si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale, auto-entrepreneur, commerçant ou auto-entrepreneur, profession libérale. Ensuite, votre adresse de domicile, la ville, le code postal, votre courriel, vos citations de famille, le nombre de personnes à charge. Ensuite, on va passer à la deuxième section, section entreprise. Donc, il va falloir renseigner le nom de son entreprise, l'adresse de l'entreprise, la ville, le code postal, la nature de l'activité principale. Si vous avez des personnes travaillant dans l'entreprise, autre que le chef d'entreprise. On va vous demander aussi si vous exercez une autre activité professionnelle ou si vous êtes par ailleurs salarié. Ainsi, si vous êtes aussi salarié à côté de votre auto-entreprise ou micro-entreprise, il faudra bien cocher oui. Ensuite, la troisième partie, c'est la catégorie foyer. Donc, il va falloir remplir le nom du conjoint, son prénom. Est-ce que votre conjoint participe à l'activité de l'entreprise ? Si oui, dans quel statut ? Est-ce que votre entreprise est la source directe et unique de revenus de votre foyer ? Est-ce que vous avez des enfants à charge ? Est-ce que vous avez des minima sociaux ? Ça va permettre à l'administration d'étudier votre situation plus précisément et d'étudier tous les besoins supplémentaires par rapport à une personne seule ou en couple qu'il pourrait y avoir. Enfin, la dernière partie très importante, c'est l'impact de la crise Covid-19 sur votre activité. Donc, on va vous demander de quantifier vos pertes et de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur votre activité. Si vous allez voir si votre entreprise a été créée avant le 1er mars 2019, il va falloir faire une mesure de perte du chiffre d'affaires en comparaison entre les deux périodes comprises entre le 1er au 31 mars 2019 et celle du 1er au 31 mars 2020. Et si vous avez créé votre entreprise après le 1er mars 2019, il faudra alors remplir la ligne suivante qui est une comparaison de la perte du chiffre d'affaires entre le chiffre d'affaires mensuel moyen de la période allant de la date de création au 1er mars 2020 et celui sur la période du 1er au 31 mars 2020. Donc, il faudra calculer le pourcentage de perte. Vous allez ensuite, en complément, inscrire votre chiffre d'affaires 2019 si vous avez du chiffre d'affaires ainsi que vos revenus professionnels. Également, le chiffre d'affaires 2018 si vous aviez du chiffre d'affaires en 2018 et vos revenus professionnels. Alors, pour savoir quoi mettre en revenus professionnels, il faut savoir que votre revenu professionnel, il est égal au chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire au titre de la micro-entreprise. Donc, l'abattement forfaitaire peut être de 34%, 50% ou 71% selon votre type d'activité. Ce sera ce montant-là final qu'il faudra reporter au niveau du revenu professionnel à la fois 2019 et 2018. Ensuite, comment faire la demande une fois que vous avez rempli ce formulaire ? Si vous êtes artisan et commerçant, vous allez déposer votre demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via le module courriel du site sécuindépendant.fr. Vous allez alors saisir le motif actions sanitaires et sociales. Pour faire cette procédure, vous n'avez pas besoin de vous connecter à votre espace personnel. Si vous êtes une profession libérale, dans ce cas-là, vous allez déposer votre demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via le module de messagerie sécurisé du site ursaf.fr et saisir également le motif déclarer une situation exceptionnelle en précisant actions sociales dans le contenu du message. Enfin, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez pouvoir déposer votre demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via le module de messages sécurisés du site auto-entrepreneur.ursaf.fr. En saisissant le motif, je rencontre des difficultés de paiement, demande de délai de paiement et en précisant actions sociales dans le contenu du message. Enfin, une fois que vous avez envoyé votre demande, elle va être étudiée et vous serez informé par courriel des acceptations ou rejets de votre demande. De même, un agent pourra prendre contact avec vous afin de valider certains éléments de votre situation et d'avoir des informations plus précises par rapport à vos difficultés financières. Comme je l'ai dit sur le montant, il faut savoir que c'est précisé par l'ursaf, c'est que ces décisions s'inscrivent dans un budget limité et spécifique. Ainsi, les aides proposées ne sont en aucune manière de droit. Elles doivent être dûment motivées et ne peuvent faire l'objet malheureusement d'aucun recours en cas de rejet. De même, concernant le délai de traitement, aujourd'hui, nous n'aurons pas d'informations spécifiques sur le délai de traitement. Donc, il faudra être attentif sur les courriels que vous allez recevoir de la part de l'ursaf dans les prochains jours. Et pour terminer, une information quand même importante sur le délai de demande. Il faut savoir que pour la période portant sur mars 2020, il faut faire cette demande jusqu'au 30 avril 2020. Mais si vous n'avez pas eu le temps de faire cette demande, vous pourrez faire une demande pour le mois d'avril. Donc, ça sera également en comparaison. Il faudra obtenir le nouveau formulaire pour le mois d'avril et faire une nouvelle demande par rapport au mois de référence si vous avez toujours des difficultés financières. Enfin, pour terminer, il convient de préciser que pour les artisans et commerçants qui vont relever du régime complémentaire des indépendants, donc RCI, ils vont percevoir une aide spécifique CPSTI-RCI-COVID-19. Cette aide va correspondre au montant des cotisations de retraite complémentaires versées par ces artisans et commerçants sur la base de leur revenu 2018. Il pourra alors aller jusqu'à 1250 euros. Cette aide sera versée de façon automatique, donc il n'y a rien à remplir, fin avril par les URSAF pour les artisans et commerçants en activité au 15 mars 2020 et immatriculés avant le 1er janvier 2019. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune démarche des travailleurs indépendants à faire. Cette aide sera également nette d'impôts et de charges sociales. Il sera cumulable, par contre, avec le Fonds de solidarité mis en place avec le gouvernement. Nous en avons terminé avec cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir suivi en intégralité la vidéo et nous vous invitons à liker et à partager au plus grand nombre cette vidéo pour faire bénéficier aux plus de personnes de l'aide financière exceptionnelle prévue par l'URSAF. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour avoir plus d'informations fiscales pour vos entreprises et micro-entreprises.